Bonjour et bienvenue, on va intituler cette vidéo, je pense, les bugs du moment de The Long Dark, je crois. J'ai bien peur que ça finisse par devenir une série, c'est un peu triste. En tout cas, je voulais parler de trois bugs, un qui est assez connu, je vais le montrer après, car beaucoup de gens m'en ont déjà parlé. Je vais montrer un bug, en fait, qui est avec les nouveaux glands, les nouveaux glands, donc ça, les glands cuits. Alors, il y a plusieurs façons de les faire, il faut les prendre un par un, après vous les préparez. Une fois que vous en avez quatre, donc c'est 100 calories l'un. Une fois que vous en avez quatre, vous les mélangez, donc ça fait 400, vous ne gagnez pas de calories à les mélanger. Mais ça vous permet après de faire, en fait, des glands broyés et ça permet après de faire du café. Donc voilà, il en faut ou quatre séparés ou alors une grande portion qui est de quatre aussi. Pourquoi ils ont fait ça, je ne sais pas du tout, ça revient au même au final. Donc voilà, ce qu'on peut faire aussi, les bonnes choses, petite information au passage, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut les manger, on peut utiliser 400 de calories, genre 399 de calories exactement pour toujours avoir, en fait, l'objet dans l'inventaire. Et après, on peut le broyer et le mettre en poudre pour faire après un café par la suite et ça fait encore 100 et quelques de calories et ça fait un café, ça fait l'effet d'un café aussi. Donc honnêtement, c'est super OP, ce nouvel objet, ce nouvel aliment. C'est extrêmement OP, c'est extrêmement bien et puis en plus, c'est vraiment pas lourd du tout. Alors vous pouvez voir qu'il est stacké pour moi et normalement, en fait, quand vous les faites, ils ne se stackent pas automatiquement. Comment j'ai fait pour le stacker ? Je les ai posés par terre et après ramassés dans l'inventaire et du coup, ils se sont stackés automatiquement. Je pense que le codage, en fait, est bien buggé parce que, regardez ce qu'il se passe. Alors moi, ils sont à 400 parce que j'ai donc la cuisine niveau 5, donc on a 25% de calories en plus et je crois qu'à la base, normalement, c'est du coup du 320. Alors ce qu'il se passe, en fait, le bug, c'est, voilà, on va le jeter 1. Donc normalement, on a 400. Alors ça ne le fait pas tout le temps, mais la plupart du temps, oui. Vous voyez, maintenant, c'est 320 de calories et du coup, ils ne se stackent plus. Voilà. Je peux jeter tous. Normalement, il y en a un qui va rester à 400, je crois. On va tous les récupérer. Voilà. Donc, on a celui-là, on a ceux-là à 320 et on a celui-là à 400. Voilà. Il y en a un qui reste à 400, je ne sais pas pourquoi, mais tout le reste sont repartis à 320. Et c'est pareil si on les met dans des objets. Bon, maintenant, ils sont à 320, donc ils ne vont pas revenir à 400. Non, mais lui, par exemple, est-ce qu'il va changer ou pas ? Lui, il reste à 400, j'ai l'impression. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai aucune idée pourquoi. Alors après, pour les stacker, honnêtement, je ne le conseille pas, du coup, parce que si vous voulez, en fait, les broyer pour en faire de la poudre, ce qui va se passer, c'est que le jeu semble prendre les choses un peu aléatoirement. Des fois, il va prendre les graines, en fait, qui sont avec le peu de calories, et des fois, il va prendre du 400. Donc, au final, n'essayez pas de les stacker. Alors après, c'est prendre un risque, honnêtement, de les mettre par terre et de les ramasser, ou alors de les mettre dans un container et après de les reprendre. Ça va rester à 400, des fois, ça va être à 320. Honnêtement, 90% du temps, ça part à 320. J'ai l'impression que c'est, en fait, quand vous les faites et que vous les posez par terre et les ramasser, là, ça marche bien. Mais si vous les faites et que vous passez une zone, donc un temps de chargement, donc vous rentrez dans un bâtiment ou sortez d'un bâtiment ou une grotte, etc., en gros, ils sont marqués pour être buggés. C'est-à-dire que si vous allez les poser par terre, ils vont passer à 320. Donc, faites attention à ça. Je suis allé sur leur site pour leur dire et tout, mais je pense que le codage dans ces trucs est vraiment bien, bien bancal. Donc, voilà. Ça, c'est un des gros bugs qui m'embêtent parce qu'honnêtement, ce sont des nouveaux animaux, en fait, extrêmement opés, j'ai envie de dire. Honnêtement, un peu pétés, même trop pétés, j'ai envie de dire. Mais après, Interland parle de la balance en intrus. Mais bon, bref. Mais voilà. Donc, ça, c'est un des bugs qui existent. Après, un autre bug qui est très connu. On me l'a dit plein de fois sur le Discord. Et le pire, c'est que ça fait un moment qu'on me l'a dit. Le barrage Carter qui est au Lac Mystère. Il est complètement dans le noir, que ce soit en pleine journée ou en pleine nuit. Bon, évidemment. Il est complètement dans le noir, donc il faut une source de lumière. Pour le moment, ça n'a pas été corrigé. Donc, ouais. C'est comme si vous étiez en pleine nuit. Il n'y a aucune lumière à l'intérieur. C'est extrêmement sombre. Donc, prenez une source de lumière. Sinon, vous allez passer un mauvais moment. Très, très, très embêtant quand vous commencez le jeu. Et pour notre dernier, troisième bug, c'est à l'aéroport de la nouvelle zone. Donc, ça, ça n'a pas été changé depuis que la nouvelle zone a sorti. Donc, certains objets ne reflètent tout simplement pas la lumière. Voilà. Honnêtement, c'est très, très embêtant quand vous posez les objets par terre. Mais certains objets ne reflètent pas du tout de lumière. C'est comme s'il n'y avait aucune lumière autour d'eux. Que ce soit en pleine journée ou en pleine nuit ou en pleine aurore boréale. Ce que vous voulez. Il reste complètement noir. Donc, voilà. Je dois dire que point de vue immersion, ce n'est pas top. Car j'ai l'impression de dormir dans un trou noir. C'est un peu embêtant quand même. Donc, voilà. Ce sont les trois bugs du moment que j'ai en tête. Surtout le premier qui me gêne énormément, énormément. Qui me frustre. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Si jamais vous avez vu d'autres bugs en ce moment. Genre des bugs que vous pouvez recréer. Ou alors qui arrivent souvent. Dites-le moi. Mais voilà. Ce sont les bugs du moment de The Long Dark. Qui sont assez embêtants. Et j'espère vraiment, vraiment qu'ils vont corriger ça. En tout cas, allez sur leur site. Parce que oui, ils ne regardent pas vraiment les forums de Steam. Ils les regardent seulement pour fermer les forums. Quand ça parle un peu trop énervé de Interland. Mais du coup, il faut aller sur leur site. Faire genre report de bugs et tout. Donc, c'est ce que j'ai fait. Par exemple, pour le premier. Parce que c'est un des plus chiants. Donc, voilà. Donc, si vous avez du temps, faites ça aussi. Comme ça, s'il y a plus de gens qui se plaignent. Et peut-être qu'ils vont un peu se bouger les fesses. Mais voilà. En tout cas, merci pour cette petite vidéo. Ce sera tout. Bonne soirée. Bonne journée. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada